Bonjour, j'ouvre ce vlog, nous sommes samedi, je ne vous ai pas repris en rentrant de Chambord, on était crevés, 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 en plus il y a eu la péripétie avec le ticket, on a perdu au moins 3 quarts d'heure, je suis retournée, on a appelé un monsieur pour rééditer machin, tac tac tac, entre temps Eric a retrouvé le ticket de caisse, bon pour ceux qui n'ont pas vu le vlog vous n'allez rien comprendre, bon bref, on était crevés, j'ai pas enchaîné, par contre, je vais vous montrer quand même le peu de choses, donc entre Sephora, la petite nouveauté qu'on va tester ensemble, la déco également, et pendant que je vous ai sous la main, vous voyez là mes racines, je ne suis pas très contente, j'ai été faire mon petit balayage il y a un mois, et normalement, donc j'habitue, au bout d'un mois, ça ne fait pas ça, là il y a presque, bon il y a plus de 3 cm, il faudrait que j'aille les voir, voir ce qui est possible de faire, parce que franchement je n'aime pas du tout, ça fait trop racines, voilà, un petit peu les nouvelles, mon look, très tendance, c'est particulier, bleu marine, vert, rouge, il faut oser, mais j'avoue que j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, vous me l'avez réclamé, il est là, il y a longtemps que tu ne t'es pas montré dans les vlogs, toi, c'est comme ça que tu les accueilles, bon oui, c'est plutôt mignonnette, je vous dis, dès l'instant que je commence à lui parler, monsieur fait son séducteur, on remarquera qu'il a sa baboule avec lui, tu es mal coiffé, voilà, là c'est mieux, là il est beau, on t'écoute, qu'est-ce que tu racontes ? comment ? on n'a pas compris moi ? alors pareil, si j'ai le courage, je passe à Leclerc, parce que figurez-vous, je suis dégoûtée, j'ai acheté le tout dernier, je ne la connaissais pas, cette auteure, autrice, Mélissa Dacosta, je revenais des autres, et j'avoue que j'ai trouvé le roman hyper plaisant à lire, donc je me suis dit, écoute, il prend, je crois que c'est son premier, et vous me l'avez conseillé, je l'achète, en général, je regarde la quatrième de couvre, là je n'ai pas regardé, je lis la première, je fais, oh, oh, je ne le sens pas, et non, pas du tout, en fait, je n'ai pas du tout envie de lire ce genre de choses, le soir avant de me coucher, c'est sur, donc, condamné par un Alzheimer précoce, Émilie n'a plus beaucoup de temps à vivre, non, mais jamais, ça, c'est le type de lecture, je ne peux pas, ça me fout dedans, donc non, je vais, je pense qu'ils ne vont pas vouloir, surtout que j'ai pu le tiquer à l'espace culture, je vais quand même tenter, en expliquant, je n'avais même pas mis ma carte Leclerc, parce qu'ils auraient pu le retrouver, même pas, bon, sinon, il faut que je me rachète un bouquin, parce que je n'ai plus rien à lire, au moment où je vous parle, il est 13h55, et je ne suis pas encore définie, est-ce que je vais au coiffeur montrer mes racines, est-ce qu'en même temps, ça, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, est-ce qu'après, j'enchaîne, ça, pour avoir ma petite lecture ce soir, et je serai super contente, et bien, déjà, on va commencer par tester, le, la nouveauté de chez CFO, qui n'est pas vraiment une nouveauté, parce que, quoi que si, j'en ai entendu parler, il y a déjà 15 jours ou 3 semaines, alors, nous avons, ça, c'est ce que je vous ai déjà montré dans la voiture, il est hyper collant, par contre, c'est pas terrible, terrible, et ça, c'est la fameuse nouveauté, Sephora, donc, il y avait deux couleurs, moi, j'ai pris un petit peu irisé, comme ça, sable, et apparemment, elle m'a dit, c'est le top du top, du top, faut le prendre, ça va venir plumper, ça te fait du volume, c'est les fameux trucs, c'est quand t'as l'impression de mettre du paiement, c'est le quoi, Outrage Use Intense, on va tester ensemble, je vais vous poser, ça sera mieux, c'est vraiment le truc, comme ça, je vais vous poser, oh non, attendez, il est vraiment trop beau, celui-ci, moi, je vais t'inscrire à un concours de beauté, hein, t'es d'accord ? Oui ? Est-ce que t'as une petite chérie ? Comment elle s'appelle, ta chérie ? Maman ? Oui, c'est ça. Alors, on va descendre, je vais être obligée de descendre, oh là là, vous êtes bankable, là, non, c'est pas la même chose, bankable, ça veut pas dire la même chose, comment il s'appelle ? Et c'est l'outrageuse, c'est tout, bon, c'est tout. Alors, voilà le petit, ouais, ça sent très légèrement le menthol, si j'en mets sur les dents, ça va pas le faire. On attend, on attend, et pendant qu'on attend, déjà, je se dézoome, parce que, là, la tête, j'ai une tête de fatiguée, fatiguée. Je vais vous montrer la petite déco, c'est trop mignon. Regardez, il est adorable, hein, donc c'est du plâtre, il y avait plusieurs positions, là, il est assis, le ballon doré, ravissant, 9 euros, dans les 9 euros, je crois. On va t'envoquer le ticket, voir si je me suis trompée. 9,99, c'est ça. Et il va aller là, je pense, avec mes petits éléments, qui sont, ah, ça commence, qui sont dominantes blanches. Bon, je vous le mets là, en attendant. Ça, après, il faut tout réorganiser. Ah oui, quand tu changes un truc, forcément. Voyons, ici. Je fais plein d'essais, après. Celui-là, je suis dégoûtée, je l'aimais trop, il est tombé, il a perdu tout, ses oreilles, mais je le garde à chaque fois, il venait de Bali. En attendant, je le mets ici. J'ai oublié ma perche. Je suis à bout de bras. Ça, pas ouf. C'est frais, c'est plutôt plaisant au niveau de la fraîcheur, mais sinon, je ne trouve pas que ça volumise plus que ça. Et là, je vais voir la coiffeuse pour montrer un peu les racines et voir ce qu'on peut faire. Bon, alors, j'ai montré, la coiffeuse qui s'est occupée de moi la dernière fois, n'était pas là. Donc, on m'a dit de revenir la semaine prochaine, mais la coiffeuse qui a vu, m'a dit effectivement, il y a trop de racines là, donc il va falloir qu'on fasse un truc. Ça, c'est bon. Et au moment où je suis partie, Eric, je lui dis que je partais à Leclerc aussi, il me dit, attends, je viendrai avec toi. Donc, je vais voir aussi ce que je peux faire par rapport à ce roman, même si je n'ai pas trop d'espoir. En même temps, c'est normal, je l'ai acheté, je n'ai pas le ticket, donc c'est moi qui n'ai pas géré. C'était 9 euros, mais quand même, c'est dommage. Il n'y a pas qu'à faire, je prends un l'air. Nous sommes à l'espace culture et nous avons un auteur qui est là, c'est Christian Guilherme. Tout à fait. Je vais vous montrer quand même, c'est l'auteur et on a longuement parlé parce qu'à la base, c'est un musicien et il s'est lancé dans l'écriture de romans, thrillers. Moi, j'ai lu, j'ai lu tout ça. Avec Eric, on a bien discuté, du coup, on va lui reprendre un et puis on en parle un peu vu que c'est le milieu un peu de la musique, Eric, on l'a été un petit peu. Donc, c'est plutôt sympa puis de lire des auteurs que tu rencontres. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est de l'exploiter au maximum sans lasser le lecteur, sans la bouture de trucs qui s'envoient. Je ne serais plus de me coiffer quand même. Ce qui est le plus dur dans... Ce qui est le plus dur, ce n'est pas l'écriture, c'est la réécriture parce que le premier geste c'est rarement le bon à moins de s'appeler... non même, il paraît... Proust ? Je connais un peu Proust, pas personnellement. C'est comme en musique d'ailleurs. Si on prend par exemple Mozart, il faisait tout du premier coup pour tous les instruments. C'est le seul musicien où les partitions n'avaient pas de ratures. Il avait ce qu'on appelle l'oreille absolument. Ça, c'est les pattes. Il n'y a pas une rature. Et c'est le seul... Il faut éviter les pensées alors. C'est chiant les gens qui sont complexes. Les gens trop doués, c'est chiant. Alors, juste, ça fait franchement trois quarts d'heure qu'on parle. Vous n'avez pas vu, il y a une hélix. Donc, je pense qu'il va être le temps qu'on parte. Tu vas faire d'autres dédicaces dans d'autres villes, on ne sait jamais. Normalement, oui. Tous les week-ends du mois d'avril étaient pris. Tous les week-ends du mois d'avril. Et donc, le week-end prochain, je suis à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, le week-end prochain, prenez note. Où ça ? Parce que c'est grand. C'est connu. Hénin-Beaumont, c'est connu. C'est très connu. Oui, mais où ? C'est dans le Nord. Non, mais où ? Dans un espace cultueux. Parce que c'est grand. Ça peut être à la petite librairie. Je ne suis pas ton agent non plus. Je vais te dire ça. Il faut qu'il repart sur l'agenda. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Mais non, mais je sais. Donc, le cultura d'Hénin-Beaumont. Tu sais que de temps en temps, tu tombes sur une Ibanez dans le cultura. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, parce que je vais dire, en général, ils ont donné deux mères. Il y a 200 guitares de merde à 30 euros. Mais alors, lui, tu tombes sur une Ibanez ? C'est bizarre quand on ne connaît pas la musique que je tombe sur une Ibanez. C'est quoi une Ibanez ? Une Ibanez ? C'est une marque de guitare. Et de basse aussi. Bon, nous sommes rentrés. C'était hyper sympa. Alors, on a eu un petit problème en sortant. Eric a reculé. La caméra de recul de ma voiture, qui est quand même neuve, alors non, n'a pas fonctionné. Donc, il est rentré dans une autre voiture. Ce n'est pas normal, ça. Ou alors, c'est l'angle qui veut. Donc, la dame, elle est sortie. Elle dit, vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu rentré dedans ? Oui. Alors, il y a une petite marque. Mais, il fait chier, quoi. Je n'ai pas compris. Limite, j'ai envie d'aller chez Citroën et leur demander parce que c'est grave si vraiment tu fais confiance à ta caméra de recul et qu'elle ne fonctionne pas. Bon, bref. Tout ça pour dire que cette rencontre était top. On est resté au moins trois quarts d'heure, franchement, à bavarder. Bon, Eric, en plus, il est très bavard. Mais, c'est marrant d'échanger avec des personnes avec qui on a des points communs ou au moins dans le domaine de l'artistique. Top. On a échangé nos Insta. On lui a pris le livre, forcément, la dédicace. Et, ouais, franchement, top, top, top. C'est le genre de rencontre où tu te dis, ça aurait été sympa de rester plus longtemps, de boire un verre. Ça sera peut-être. Ça sera peut-être. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, franchement, ce soir, ce n'est pas compliqué. J'ai une autre tête, je vous dis, en vrac, en vracos. Ça va être... Parce qu'Eric, de 21h, il m'a dit jusqu'à minuit, il est là-haut. Il fait de la simracing, il a une course. Et, moi, ça va être compliqué. Je vais me faire une petite série. Franchement, je suis sur une série. Mais, cette série date de 2010. Borgen, c'est un truc danois. Ça se passe dans le milieu politique. C'est pas mal. C'est un rythme particulier. Franchement, c'est pas mal. Je suis à la première saison. En attendant de trouver The Series, pourtant, c'est pas faute. J'en ai plein entre Amazon Prime, Apple TV, Netflix. Je suis pas foutue ou alors j'ai regardé toutes les bonnes séries déjà. Je sais pas. Ce soir, ça va être ça pour moi, le programme.